Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette vidéo d'exercice de traduction numéro 2. Pour les réaliser, vous pouvez utiliser le vocabulaire donné dans cette vidéo, ainsi que les quelques bases grammaticales que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Je vous recommande aussi de regarder la vidéo d'exercice numéro 1, afin d'avoir le vocabulaire nécessaire. Les exercices et le vocabulaire traduit que je vous propose sont issus de la grammaire d'Alan Gardiner, que je me permets de réaménager. Les traductions et analyses sont par contre faites par mi-soin. A ce propos, j'ai mes petites habitudes et j'aime transliter, puis noter le vocabulaire et l'analyse avant de traduire. C'est peut-être un peu long et laborieux, mais efficace sous la durée. Je vous souhaite un bon visionnage et me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !